Bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui va porter sur le TDAH et l'anxiété. Donc c'est un webinaire qui a été offert par le Centre de sensibilisation sur le TDAH, le CADAC, donc le Centre for ADHD Awareness. Donc pour aujourd'hui, j'espère que ça va bien aller, que vous m'entendez bien. Si jamais il y a des problèmes au niveau technique ou peu importe qu'on vous recommanderait de faire, si ça griche ou il y a des difficultés, ce serait de sortir de la salle, d'essayer peut-être de fermer vos autres applications qui pourraient être en cours en ce moment et puis de revenir, de se reconnecter. Pour ceux qui se posent la question, la présentation est enregistrée et dans quelques jours, le 3-4 jours, on devrait vous envoyer l'enregistrement de la présentation avec le PowerPoint, la présentation qui accompagne. Donc vous aurez accès à tout ça bientôt. La présentation devrait durer environ une heure. Donc si jamais, juste pour garder au courant de si vous avez des questions, on va essayer de garder un certain temps à la fin de la présentation pour que vous ayez la chance de poser vos questions. Si vous voyez, à la gauche de votre écran, il y a un espace Q&A. Donc c'est cet espace-là que vous allez pouvoir poser vos questions. Puis je vais essayer de prendre le temps d'adresser les questions qu'il y a à la fin de la présentation. Donc je me présente, moi je m'appelle Sabrina Schmidel, donc je suis interne au doctorat en psychologie clinique à l'Université d'Ottawa. Je fais présentement mon internat avec le CEAFO qui est dans le fond le centre de l'enfant, de l'adolescent et de la famille d'Ottawa à Ottawa. Je suis supervisée par Dr. Julie Desjardins qui m'a aidé à mettre sur pied un peu cette présentation sur le TDA chez l'anxiété. Donc bon, comme à l'habitude, on dit TDAH, je parle du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de distinguer le TDAH et l'anxiété, de déterminer si on a un diagnostic principal ou des comorbidités, donc d'en apprendre un peu plus sur ces deux troubles et si ça peut arriver dans le fond qu'ils soient présents en même temps. Donc quand je regarde vraiment les objectifs pour la présentation d'aujourd'hui, un premier objectif, c'est vraiment de bien comprendre le chevauchement entre les symptômes pour apprendre à bien les différencier, le trouble déficitaire de l'attention et l'anxiété. Ensuite aussi de trouver, de développer dans le fond une meilleure compréhension de l'évaluation qui nous permet de comprendre bien qu'est-ce qui se passe et de faire la distinction entre les deux, ce qu'on appelle vraiment le diagnostic différentiel. Et finalement, troisième objectif pour aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à reconnaître quand peut-être les deux sont présents, donc ce que nous on appelle un double diagnostic. Donc ça c'est vraiment les objectifs pour la présentation aujourd'hui. Si jamais comme j'ai dit, vous avez des questions, vous pourriez toujours avoir la chance de les poser à la fin de la présentation dans la boîte de questions et réponses sur la gauche de votre écran. Donc je me lance avec la présentation. Première chose que j'aimerais vous faire faire un petit exercice en fait, c'est d'imaginer vous retrouver sur le bord du toit d'un édifice de 20 étages et de regarder en bas. Maintenant j'aimerais ça que vous pensez un peu qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous demande combien ça fait 129 fois 3. Est-ce que vous pensez que vous seriez capable de vous concentrer sur le problème de mathématiques? Donc cet exemple-là illustre bien quand même quand on y pense comment l'anxiété des fois, ça peut ressembler à un TDAH. Ça peut nous amener à être un peu inattentif. Donc c'est vraiment important la question qu'on se pose aujourd'hui, comment on peut bien différencier les deux. Quand on parle d'anxiété, l'anxiété, bon il y a différentes définitions qu'on peut donner à l'anxiété. En général, ça vient beaucoup chercher la question de difficulté à tolérer l'incertitude. Donc la définition qu'on a ici pour la présentation, c'est vraiment l'idée que l'anxiété c'est l'attente de dangers futurs. Donc quand on anticipe des dangers comme ça, ça amène de la tension musculaire, ça amène aussi le corps, mais aussi nos propres comportements à nous préparer aux dangers. Et ça peut amener aussi beaucoup de comportements de vigilance ou même d'évitement. On a tendance à essayer d'éviter l'anxiété dans l'idée de se garder en sécurité. Donc ça c'est vraiment l'anxiété. Ensuite, quand on regarde le trouble de déficit de l'attention, l'hyperactivité, le TDAH, vous qu'on peut le définir, mais à la base, le plus important, c'est vraiment que c'est un patron récurrent, donc qui est là constamment, d'inattention et ou, donc ça peut être là ou l'autre, ou les deux en même temps, d'hyperactivité et avec l'hyperactivité, on voit aussi souvent l'impulsivité. Et il faut aussi que ça l'affecte, que ça l'interfère avec le fonctionnement ou le développement d'un individu ou d'une personne. Quand on parle de TDAH, on comprend qu'il y a trois différents types de TDAH. Le premier type, c'est vraiment le type plus inattentif, où est-ce que la personne présente seulement des symptômes ou principalement des symptômes d'inattention. Un deuxième type, qui est le type plus hyperactif impulsif, où la personne présente principalement des symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité. Et le troisième type, qui est le type combiné, ce qui est vraiment le type où le TDAH, là, on présente les symptômes d'inattention et les symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité en même temps. Donc ça, c'est vraiment ce dont on parle quand on parle de TDAH. C'est sûr, avant, auparavant, il y avait aussi l'appellation TDA, le trouble de déficit de l'attention, qui référait au type inattentif de TDAH. Mais maintenant, désormais, ils sont compris ensemble les trois différents types sous le terme TDAH. Donc c'est l'application, le terme que moi je vais utiliser aujourd'hui au cours de la présentation. Donc quand on pense au TDAH et à l'anxiété, il y a certains symptômes qui se chevauchent entre les deux, qui se recoupent. D'abord, il y a la question d'agitation motrice. Souvent, quand on remarque que les enfants ont de la bougeotte, qu'ils ont tendance à agiter les mains ou d'avoir des petites réactions comme ça au niveau moteur. Il y a aussi la question en toute qu'est-ce qui est des difficultés de concentration, des difficultés à rester attentif. Un peu comme dans l'exemple qu'on disait plus haut quand on est sur le bord du toit et qu'on a de la difficulté à se concentrer sur un problème de mathématiques. Il y a aussi toute la question de distraction, donc d'être facilement distrait. Et la question de changement d'humeur, régulation un peu des émotions, d'avoir des éclats de colère. Donc ça, c'est tous des symptômes qui sont présents autant quand on a un trouble anxieux que quand on a un TDAH, ou du moins qui peuvent être présents. Donc des fois, c'est difficile de déterminer si la personne présente vraiment un trouble de déficit de l'attention ou si c'est plus un trouble anxieux. Ou même, comme troisième alternative, c'est aussi possible que les deux soient présents en même temps. Donc, c'est vraiment important d'être capable de bien différencier les deux. Puis, la raison pour laquelle en fait c'est si important de bien différencier le TDAH de l'anxiété, c'est vraiment que ça nous permet d'adresser les problématiques plus centrales et de pas juste se concentrer sur les symptômes, mais vraiment ce qu'il y a en dessous des symptômes qui causent les symptômes qu'on remarque. Si on adresse juste les symptômes, c'est un peu comme mettre un Band-Aid sur le problème. Ça ne va pas vraiment aider. Et puis, c'est beaucoup plus efficace dans le fond d'identifier la cause pour pouvoir traiter la difficulté à la source. Ça nous permet aussi de justement choisir un plan d'intervention qui est plus efficace parce que les plans d'intervention pour le TDAH ne sont pas nécessairement les mêmes plans d'intervention pour l'anxiété. Par exemple, quand on parle d'anxiété, on va par exemple pouvoir aller faire de la restructuration cognitive, de challenger les pensées anxieuses, ou même de faire de l'exposition, de s'exposer aux choses qui nous inquiètent pour apprendre qu'on est capable de surmonter ces peurs-là. Tandis que quand on a un TDAH, on va vouloir avoir une approche un peu différente où est-ce qu'on considère adapter l'environnement pour favoriser certains comportements chez l'enfant ou la personne, de récompenser les efforts, de trouver des façons d'avoir des motivations extrinsèques pour amener certains comportements. Donc les approches sont vraiment différentes dépendamment de la problématique qui est présente. Donc là, pour illustrer ça un peu, on va passer à travers une étude de cas. Donc d'abord, je vais vous présenter l'étude de cas ici. Donc c'est un cas fictif, évidemment. Donc Alex, qui est un garçon de 9 ans et qui a un historique de difficultés d'attention. Donc il y a de la difficulté à rester assis en classe et aussi son enseignante rapporte qu'il y a souvent l'air dans la lune et qu'il y a de la difficulté à répondre aux questions en classe. Donc là, quand on considère l'information qu'on a pour l'instant à propos d'Alex et de ses difficultés, j'aimerais ça que vous vous arrêtez pour penser un petit peu à qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être la cause de ces difficultés. Peut-être même, vous pourriez, si vous voulez essayer une réponse ou de partager un peu d'informations, mais mettre ça dans les Q&A à la gauche de l'écran. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être la difficulté ou les difficultés d'Alex? Je vais vous laisser quelques temps pour y réfléchir. Puis là, comme vous le voyez, il y a quand même de l'information additionnelle qui s'en vient. Donc au niveau de l'information additionnelle, je vous rajoute un peu d'informations par rapport à Alex. La première chose qu'on a, c'est qu'il rapporte que l'enseignante parle beaucoup et qu'il a de la difficulté à se concentrer en classe. Donc là, il y a un commentaire de la part de Marilyn qui dit « s'il est toujours comme ça depuis longtemps, je dirais qu'il est TDAH ». C'est un très bon point. Donc là, je vais vous donner toute l'information, ça va peut-être aider Marilyn, peut-être ça va aider à changer l'opinion. Peut-être qu'on va rester avec la même opinion. Donc là, première information additionnelle, il rapporte que l'enseignante parle beaucoup et qu'il a de la difficulté à se concentrer en classe. Ensuite, je rajoute encore « il s'inquiète qu'on lui demande de répondre à des questions en classe ». Il s'inquiète aussi de ce que les autres pensent de lui. Et finalement, ses parents ne rapportent pas de difficulté d'attention à la maison. Alors là, je me demande « est-ce que ça change votre opinion? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez considérer qui seraient possibles en arrière des difficultés d'Alex? » Donc encore une fois, si vous voulez m'inscrire, qu'est-ce que vous pensez dans la section des questions et réponses, allez-y, je vous encourage. Qu'est-ce que vous pensez qui pourraient être les difficultés à considérer d'Alex? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe ou peut-être juste des idées de choses qu'on voudrait s'assurer d'avoir plus d'informations dessus pour nous permettre de faire un bon jugement? Donc là, on a un nouveau commentaire. Oui, je pourrais voir les deux TDAH et l'anxiété. « L'enfant TDAH n'a pas toujours le même comportement à l'école et à la maison. » Oui, exactement. Donc ça, c'est super bien. Notez, j'ai un autre commentaire aussi ici qui parle d'anxiété de performance, potentiellement de l'anxiété de performance associée au TDAH, peut-être la comorbidité, donc peut-être les deux en même temps. Donc vous voyez comment qu'après ma barre, quand on regarde un cas comme celui d'Alex, ça peut être vraiment difficile de départager, de se demander, ben là, c'est-tu un, c'est-tu l'autre? Est-ce que les deux sont présents? Et on a besoin d'avoir un petit peu plus d'informations pour être capable vraiment de faire un jugement qui est clair, net et précis. Donc là, quand on regarde au niveau des considérations diagnostiques, ben oui, il y aurait la question de troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On se pose définitivement cette question-là. Il y a aussi toute la question d'anxiété. Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de l'anxiété de performance? Est-ce que c'est juste de l'anxiété? Est-ce que les deux sont présents? Il y a peut-être aussi d'autres, d'autres choses qu'on se demande, comme par exemple, on pourrait se demander, ben, puisque les difficultés sont plus à l'école, est-ce que ça se pourrait dire qu'il y a un trouble d'apprentissage en arrière de tout ça aussi, qui viennent rendre les choses un peu plus compliquées. Donc, avec tout ça, on comprend que c'est important d'aller creuser pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis, même quand initialement, on pense que la réponse est simple, puis que ça a vraiment l'air soit d'un trouble d'attention ou un trouble d'anxiété, quand on va creuser, des fois on se rend compte que c'est peut-être un petit peu plus complexe, puis qu'on a besoin d'un peu plus d'informations pour s'assurer de faire un bon jugement. Puis, on sait que c'est important de bien savoir qu'est-ce qui se passe pour nous permettre d'informer, justement, qu'est-ce qu'on va faire pour intervenir par la suite. Donc, ça, ça souligne vraiment l'importance d'une évaluation compréhensive. Donc, c'est sûr que quand on parle d'anxiété ou de TDAH, ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir une évaluation plus compréhensive. C'est possible d'aller voir un médecin qui va évaluer les différents symptômes qui sont présents et qui va soit donner un diagnostic de TDAH ou un diagnostic d'anxiété. Mais comme on le sait, dans le fond, l'évaluation compréhensive va nous permettre de mieux comprendre le profil de l'enfant, d'aller chercher un peu plus d'informations pour vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe à la source, c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, au-delà de juste les diagnostics, pour développer un plan de traitement qui est vraiment en ligne avec les forces et les faiblesses de l'enfant, puis aussi les diagnostics s'il y en a qui sont présents. Donc, quand on parle d'une évaluation compréhensive, l'évaluation compréhensive, ça comprend toutes sortes de choses. Ce n'est pas limité au point que je nomme aujourd'hui, mais habituellement, les points qui sont ici font partie d'une évaluation compréhensive. Donc, la première chose qu'on voit, c'est de faire des entrevues auprès de plusieurs répondants. Donc, les répondants, ça peut être souvent les parents. On peut aussi demander à l'enfant s'il est assez vieux puis qu'il est capable d'expliquer par lui-même. On va aussi se renseigner sûrement auprès des enseignants pour avoir un peu d'informations sur qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe à la maison. On va aussi envoyer ou donner des questionnaires socio-émotionnels à toutes ces personnes. Donc, autant ça peut être aux parents, ça peut être à l'enfant s'il est assez vieux ou aux enseignants. Les questionnaires sont très utiles pour déterminer là, c'est quoi les domaines de difficultés. On peut aussi remettre un questionnaire de développement. Donc, le questionnaire de développement, c'est vraiment un questionnaire qui va nous permettre d'aller chercher un peu plus l'historique développementale de l'enfant, l'historique des difficultés, puis les inquiétudes ou les symptômes que les parents remarquent. Et puis ensuite, au niveau de l'évaluation comme telle avec l'enfant, bien là, on va faire des tests d'intelligence, on va évaluer la performance académique, on va faire des tests de mémoire et on peut faire des tests d'attention. Donc, quand on passe à travers un peu chacun de ces points-là, il y avait un qui revient, c'est les questionnaires. Donc, il y a toutes sortes de différents questionnaires. Ici, vous allez voir sur la présentation, j'ai mis les acronymes en anglais parce que c'est les acronymes qui sont plus couramment utilisés. Mais comme je disais, le questionnaire de développement, souvent, c'est un questionnaire plus maison qui est créé par le professionnel qui va chercher l'information dont ils ont besoin au niveau de l'historique. Ensuite, il y a des questionnaires plus standards qui reviennent pour évaluer. D'abord, on veut regarder un peu de façon plus générale le côté socio-émotionnel. Donc, par exemple, le CBCL, c'est la liste de comportements pour enfants qu'on remet aux parents. Il y a aussi une version de ce questionnaire-là, le TRF qui est le formulaire d'évaluation par les enseignants. Donc, celui-là, on le remet aux enseignants. Et finalement, la version pour les enfants qui est le YSR qui est le formulaire d'auto-évaluation pour les jeunes, le Youth Self-Report. Un autre questionnaire qui est plus général, c'est le BASC qui est le système d'évaluation du comportement de l'enfant. Ça aussi, c'est un questionnaire qui a plusieurs versions, une pour les parents, une pour l'enseignant, une pour l'enfant. Donc, quand on va chercher l'historique plus socio-émotionnel, les difficultés, on veut s'assurer d'avoir différents répondants qui vont nous rapporter qu'est-ce qu'ils observent par rapport à ces comportements-là. Ensuite, il y a des questionnaires plus spécifiques à l'anxiété qui vont nous aider à déterminer l'intensité des symptômes d'anxiété, le type d'anxiété qui est présent. Est-ce que c'est plus de l'anxiété de performance? Est-ce que c'est plus de l'anxiété sociale? Ou peut-être même qu'il n'y a pas tant d'anxiété que ça, mais on va vouloir aller évaluer ça. Donc, les questionnaires qu'il y a vraiment pour évaluer l'anxiété, il y a le MASC qui est l'échelle d'anxiété multidimensionnelle pour enfants. Il y a aussi le BAI qui est l'inventaire d'anxiété de BEC. Et finalement, le SCARED qui garde le même nom en français, ça reste le SCARED qui est une autre échelle qui nous permet d'aller évaluer les différentes formes d'anxiété chez l'enfant. Et ensuite, on a aussi des questionnaires qui sont plus spécifiques aux difficultés d'attention, comme par exemple le CONNERS qui a aussi des versions pour parents, enseignants, tout ça. Donc, ça nous permet de récolter beaucoup d'informations. Et finalement, il y a des questionnaires aussi qui sont plus sur le fonctionnement exécutif. Donc, quand on parle de fonctionnement exécutif, c'est souvent des difficultés sur le plan du fonctionnement exécutif qui sont rattachées aux difficultés de TDAH. Et donc, par exemple, il y a l'inventaire des comportements reliés aux fonctions exécutives, qui est le BRIEF, qui est un questionnaire qui se spécialise un peu plus sur ces difficultés-là pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe pour l'enfant. Donc, ça c'est pour les questionnaires qui sont typiquement utilisés dans une évaluation compréhensive. Ensuite, j'avais dit il y a les tests d'intelligence. Donc, les tests d'intelligence, ça c'est une chose, c'est sûr que ce n'est pas juste le test en tant que tel et les résultats aux tests qui sont importants. Il y a aussi toute la question des observations pendant l'administration. C'est comme des petits détails que le professionnel va remarquer pendant l'administration qui peut nous aider à déterminer si on s'inquiète plus de difficultés au niveau de l'anxiété ou de difficultés au niveau du TDAH. Par exemple, ce qu'on peut remarquer, c'est si un enfant donne beaucoup d'efforts, puis là, il arrête de donner de l'effort, il a l'air un peu plus fatigué, puis là, il recommence à mettre de l'effort. Bien ça, c'est un patron qui est peut-être un peu plus typique des enfants qui ont un TDAH ou est-ce que le travail sur certaines tâches qui sont plus monotones, qui sont plus difficiles, leur requiert beaucoup d'efforts, puis on remarque de la fatigue cognitive plus rapidement chez ces enfants-là. Donc, la performance est comme un peu variable. Même chose, on peut remarquer d'autres comportements, comme par exemple si un enfant recherche beaucoup de réassurance, de se demander est-ce que c'est la bonne réponse, est-ce que j'ai bien fait, qui regarde beaucoup la réaction de la personne qui administre le test. Bien ça, ça peut être un indicateur qu'il y a un peu d'anxiété par rapport à sa performance. On va aussi remarquer les enfants, peut-être s'ils sont très perfectionnistes, qu'ils prennent le temps pour bien faire les choses, mais parce qu'ils veulent absolument que tout soit parfait. Alors bien ça, ça nous donne des petits indices qu'il y a peut-être des tendances à l'anxiété ou au côté plus perfectionniste de l'enfant. Donc, il y a toute la question de faire des observations comme ça pendant qu'on administre les tests, mais il y a aussi les résultats aux tests d'intelligence qui vont pouvoir nous aider à nous informer sur le profil de l'enfant. Par exemple, la variabilité dans la performance aux items. Donc, quand on fait une tâche, si on voit que l'enfant réussit bien, puis là il fait des erreurs, puis là il réussit, puis là il fait des erreurs, bien ça, ça nous donne un indice un peu que soit il y a des distractions qui font qu'il ne porte pas attention aux tâches aussi bien de façon stable à travers toute la performance. Ça se peut aussi que ce soit, comme je disais, de la fatigue cognitive ou même, ça se peut que ce soit une question plus de distraction ou juste de ne pas avoir porté attention, donc de faute d'inattention comme ça. Donc ça, c'est tous les indices qui nous aident à comprendre un peu plus si c'était un profil TDAH pendant l'administration. Il y a aussi certains indices sur ces tests-là qu'on sait qui sont un peu plus difficiles pour les enfants qui ont un TDAH habituellement. Donc, quand on parle de mémoire de travail ou de vitesse de traitement d'information, donc la capacité soit de retenir en mémoire certaines informations pour permettre un travail cognitif ou la vitesse à laquelle on est capable de processer l'information puis d'identifier certaines choses. Donc ça, ça va être deux indices qu'on sait qui sont habituellement un peu plus faibles chez les enfants qui ont un TDAH. Donc ça nous aide à bien comprendre le profil de l'enfance. Ensuite, il y a toute la question de la performance académique. Comme dans l'exemple d'Alex qui avait plus de difficultés à l'école, bien des fois on peut se demander si c'est à cause d'un trouble d'apprentissage. Donc on veut s'assurer d'écarter la possibilité qu'il y ait un trouble spécifique d'apprentissage en arrière de tout ça ou qui vient brouiller un peu les pistes. Donc pour évaluer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde vraiment l'écart entre le test d'intelligence qui démontre un peu la capacité cognitive et ensuite le rendement académique. Puis s'il y a un gros écart entre les deux, puis qu'un enfant sur le test d'intelligence performe bien, puis qu'il y a la capacité au niveau cognitif de bien réussir, mais qu'au niveau académique c'est plus faible, bien là ça se peut qu'on parle plus d'un trouble d'apprentissage. Sinon, bien pendant qu'on évalue la performance académique, on peut aussi observer toutes sortes de comportements qui nous aident à comprendre qu'est-ce qui est plus difficile. Est-ce que c'est plus difficile de soutenir son effort sur une plus longue période de temps? Est-ce que c'est plus difficile de commencer une tâche puis de s'y mettre? Est-ce que c'est difficile de rester attentif tout au long de la tâche et de rester focus? Est-ce qu'on remarque du perfectionnisme ou est-ce que des fois l'enfant est peut-être un peu irritable? On peut aussi regarder si l'enfant par exemple a des pensées négatives comme de dire « je ne suis pas capable, je ne suis pas bon ». Ça, ça nous aide à comprendre un peu. Une des choses, c'est la perception de soi-même ou l'estime de soi qui va venir jouer là-dedans. Ou si l'enfant oublie des items, est-ce qu'il est inattentif? Est-ce que quand il fait une soustraction, il additionne les chiffres? Bien ça, c'est des erreurs d'inattention qui nous donnent des petits indices sur la performance de l'enfant, mais aussi sur c'est quoi ses domaines de difficulté puis pourquoi c'est plus faible ou c'est plus difficile pour lui. Ensuite, il y a toute la question de la mémoire. On avait dit qu'on… une évaluation de la mémoire. Donc, dans le fond, on veut voir, oui, s'il y a des problèmes de mémoire qui sont peut-être pas reliés ni au TDAH ni à l'anxiété, hein, qui rend un peu le tout plus difficile. Mais le plus souvent, ce qu'on remarque, c'est que les difficultés de mémoire habituellement sont soit reliées au TDAH ou reliées à l'anxiété. Donc, habituellement, les enfants qui ont un TDAH ont plus de difficultés de mémoire que les enfants anxieux. Du moins, c'est ça que la recherche démontre. Mais ça se peut qu'un enfant qui vit de l'anxiété, il ait plus de difficultés, par exemple, au début de l'évaluation, parce qu'il est stressé. On le met dans un environnement qui n'est pas habitué. On lui fait des tâches qu'il n'est pas habitué de faire, puis qu'il est plus stressé au début, puis qu'il est stressé, fait qu'il oublie. Puis après ça, ce qu'on peut voir, c'est qu'une fois qu'on a développé un bon lien avec l'enfant, qui est plus à l'aise, puis que là, sa mémoire est meilleure, bien là, ça nous aide à comprendre, OK, c'est que la difficulté de mémoire est peut-être plus présente dans des environnements stressants, mais quand l'enfant est à l'aise, sa mémoire, elle fonctionne bien. Donc, ça nous aide un peu à comprendre, OK, est-ce que c'est tout le temps difficile? Est-ce que c'est plus dans les périodes où est-ce que l'enfant est stressé? Donc, tout ça pour dire que ça peut vraiment nous aider toutes ces informations-là et de faire une évaluation compréhensive pour vraiment comprendre l'enfant de façon globale, pour bien cerner les difficultés, mais surtout pour comprendre c'est quoi qu'il y a derrière tout ça. Et puis souvent, pour bien comprendre c'est quoi qu'il y a derrière tout ça, des fois on oublie même de juste demander à l'enfant lui-même, qu'est-ce qui fait que ça c'est difficile pour toi? Puis souvent leurs réponses vont nous aider un peu à distinguer les différents symptômes. Donc, par exemple, quand on regarde ici la différence entre les symptômes d'anxiété et les symptômes de TDAH, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de symptômes qui sont partagés par les deux, qui se recoupent, qui se chevauchent. Et il y a des symptômes qui sont peut-être un peu plus typiques d'une présentation ou de l'autre. Par exemple, au niveau de l'anxiété, on sait que les enfants qui sont anxieux, souvent ils ont plus tendance à porter attention et à être très conscients des signaux sociaux, donc de remarquer si quelqu'un le regarde un petit peu de travers ou qu'on fronce les sourcils, ils vont remarquer ça, c'est quelque chose qui peut leur causer de la détresse ou les inquiéter. Les enfants qui ont de l'anxiété ont aussi tendance, avec l'anxiété, souvent, ça a tendance à être accompagné de symptômes physiques, comme par exemple le cœur qui bat, de suer, de respirer rapidement, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on remarque moins quand on parle vraiment d'un TDAH ou d'une présentation plus typique d'un TDAH. De l'autre côté, quand on regarde juste le TDAH, une chose qui est importante, c'est que les difficultés d'attention sont vraiment présentes dans plusieurs contextes. Même chose avec les difficultés de fonctionnement exécutif, c'est des difficultés qui sont là et qui ont un peu comme toujours été là, qui sont là de façon vraiment plus stable, peu importe dans quel milieu est l'enfant. Mais entre les deux, il y a beaucoup de symptômes qui se recoupent, puis il y a certaines façons qui nous aident un peu à comprendre comment différencier si ces symptômes-là sont plus dus à de l'anxiété ou au TDAH, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ces symptômes sont présents. Par exemple, au niveau de la lenteur à compléter le travail, bien là, ce qu'on peut voir, c'est que les enfants qui sont plus anxieux, c'est lent de compléter le travail parce qu'ils ont tendance à être perfectionnistes. Donc, ils vont peut-être recommencer leur travail plusieurs fois ou effacer quelque chose qu'ils ont écrit parce que c'était pas bien écrit ou c'était pas assez bien écrit pour eux. Donc ça, ça amène une certaine lenteur. Tandis que pour les enfants qui ont un TDAH, c'est plus la question de la gestion du temps, de s'assurer de bien commencer la tâche au moment où on leur donne le goût pour commencer une tâche, qui va faire que le travail prend peut-être plus de temps à être complété. Ensuite, si on regarde pour les difficultés sociales, au niveau de l'anxiété, quand on a des difficultés sociales, ça a plus tendance à être parce que ces enfants-là ont peut-être des débordements émotionnels, ont des fortes réactions quand ils sont stressés qui peuvent peut-être gêner les pères ou les mettre un peu de côté parce que c'est comme une grosse réaction. Tandis que pour les enfants qui ont un TDAH, les difficultés sociales, des fois, sont plus reliées à le fait qu'ils ont de la difficulté à lire les signaux sociaux. Donc, ils reconnaissent pas que les comportements qu'ils adoptent, des fois, sont peut-être pas super appropriés ou que l'ami, il aime pas ça ou il trouve que tu te tiens trop proche. Donc, ça, c'est plus ces symptômes-là qui vont amener des difficultés sociales chez les enfants qui ont un TDAH. Même chose avec l'impulsivité. Des fois, impulsivement, les enfants qui ont un TDAH, ils vont faire des comportements qui sont pas tout à fait appropriés ou pas tout à fait appréciés par les amis. Puis, c'est ça qui va plus amener aux difficultés sociales. Ensuite, quand on pense à l'inattention ou la tendance à être plus agité, pour l'anxiété, c'est plus une question de… quand ton cerveau arrête de fonctionner les capacités d'attention et tout ça, il arrête ça pour se concentrer vraiment sur la sécurité. Donc, c'est vraiment ton corps qui est en réaction. Quand on a de l'anxiété, notre corps devient en réaction. Où est-ce qu'il doit se préparer à soit combattre ou à fuir ce qui nous cause cette anxiété-là, le danger qu'on perçoit. Donc, dans cet état-là où est-ce que notre corps réagit, on a tendance, des fois, à avoir un peu plus d'énergie. Des fois, on a besoin de sortir cette énergie-là. Donc, l'agitation motrice, ça peut nous aider pour ça. Et le cortex préfrontal, il y a de la difficulté à fonctionner parce que quand tu te fais pourchasser par un ours, ce n'est pas le moment de réfléchir et d'être bien attentif. C'est le moment de courir. Ça, c'est la réaction plus anxiété. Tandis que quand on pense au TDAH, c'est vraiment plus une question neurobiologique, encore une fois, dans le cerveau. Et c'est vraiment des débalancements au niveau de la norepinephrine, de la dopamine, aussi du cortex préfrontal, qui fait que ces enfants-là, ils ont de la difficulté à contrôler leur attention. Donc, des fois, ils vont vouloir porter attention, mais ils sont facilement distraits. Ou des fois, ils portent attention, mais comme à trop de choses en même temps, puis ça devient comme désorganisé un peu dans leur tête. Donc, ça, c'est ce qui est un peu derrière l'inattention, l'agitation, qui va nous aider à clarifier si c'est plus de l'anxiété ou un TDAH. Ensuite, quand on regarde pour le manque de flexibilité. Donc, autant les enfants qui ont de l'anxiété et qui ont un TDAH peuvent manquer de flexibilité, mais pour les enfants plus anxieux, ça va être plus une question d'avoir besoin de se sentir en contrôle. L'intolérance à l'incertitude est très présente quand on a de l'anxiété, donc on a besoin d'être en contrôle, de savoir que les choses vont se passer d'une certaine façon, puis ça, ça peut amener un certain manque de flexibilité. Tandis qu'au niveau du TDAH, c'est plus les difficultés au niveau du fonctionnement exécutif qui vont amener des comportements peut-être un peu plus rigides. Ensuite, pour l'hyperactivité ou d'avoir tendance à trop parler, pour l'anxiété, un peu comme j'expliquais tout à l'heure, quand le corps perçoit un danger, il se prépare à combattre ou à fuir. Et il y a comme ce regain d'énergie pour nous préparer à nos muscles, à se combattre ou à fuir, mais cette énergie-là, elle doit être évacuée d'une certaine façon. Des fois aussi, la nervosité avec l'anxiété va faire que pour essayer de calmer l'anxiété, on va comme se mettre à parler pour essayer de soit remplir un silence ou remplir un vide, sans nécessairement dire des choses qui sont toujours réfléchies. Ça, c'est plus le côté anxiété. Tandis que le TDAH, bien là, c'est plus le corps qui n'est pas capable de ralentir. Donc, c'est vraiment plus le débalancement, là. Ils ont tendance à avoir juste besoin de bouger, besoin de parler, besoin de faire tous ces comportements-là. Puis c'est ça qui fait qu'ils se sentent un peu mieux ou plus à l'aise. Et finalement, le dernier point, c'était l'émotivité. Donc, d'avoir des réactions émotives peut-être un peu plus intenses ou un peu plus fortes ou plus rapidement, peut-être, que d'autres enfants. Donc, sur la question de l'anxiété, bien c'est sûr, encore une fois, c'est la même réaction dans le corps qui se prépare à combattre ou à fuir. Et des fois, quand on a ce regain d'énergie-là, bien là, ça fait comme monter l'anxiété. Et puis, ça peut exploser un peu. Ou des fois, on va voir aussi qu'il y a comme des comportements qui peuvent être un peu plus difficiles ou inappropriés à cause de la nervosité. Parce qu'ils sont stressés, là, ils vont faire quelque chose qui peut sembler très intense, mais qui, en fond, c'est vraiment en arrière de tout ça, plus de la nervosité. Tandis que pour le TDAH, c'est vraiment le manque d'autocontrôle. Donc, la difficulté à contrôler leur propre comportement et à contrôler leur réaction émotive. qui peut faire qu'on passe de zéro à dix, là, d'un coup. Puis, les difficultés sur le plan du fonctionnement exécutif, la régulation émotionnelle, ça fait partie du fonctionnement exécutif. Bien, ça, c'est une autre chose qui fait que c'est plus difficile pour eux de rester calme en tout moment. Donc, l'émotivité est peut-être un peu plus en format rollercoaster, là, comme on dit, où est-ce que ça monte très vite et ça descend très vite. Donc, ça, c'est pour un peu tous les différents symptômes qui se recoupent. Quand on va creuser un peu en arrière de ces différents symptômes-là, ça nous aide à mieux comprendre est-ce que c'est quelque chose qui vient plus de l'anxiété ou est-ce que c'est quelque chose qui vient plus du TDAH. Donc, des fois, de consulter les parents, les enfants par rapport à ça, ça nous aide à bien comprendre qu'est-ce qui se passe pour cet enfant-là. Donc, quand on résume tout ça, puis qu'on regarde les différents symptômes de l'anxiété et du TDAH, bien, il y a énormément de recouplements. Beaucoup de chevauchements entre les deux. Et puis, dans le fond, ceux qui sont vraiment différents, bien, là, il y a la question du fonctionnement exécutif. Quoique, je vais mettre un petit bémol là-dessus parce que ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que les enfants qui ont de l'anxiété peuvent aussi avoir des difficultés de fonctionnement exécutif, mais surtout dans les moments où ils sont plus dans leurs émotions ou dans les moments où ils sont plus stressés. Donc, c'est des difficultés de fonctionnement exécutif qui sont plus présentes à certains moments, mais pas nécessairement présentes tout le temps. S'ils sont présentes tout le temps, bien, là, on va penser plus à un TDAH. Mais l'autre point qui est surtout important, c'est la question que les difficultés sont présentes à l'école et à la maison, donc dans tous les milieux. Habituellement, les enfants qui ont de l'anxiété vont avoir des milieux ou des endroits dans lesquels ils se sentent mieux, dans lesquels ils se sentent moins stressés, puis que les symptômes ressortent moins. Tandis que le TDAH, peu importe le milieu dans lequel on les met, vu que ça fait partie de la façon que leur cerveau fonctionne, là, on voit que les symptômes sont présents tout le temps. Puis, plus ou moins, là, à la même intensité tout le temps. Donc, ça, c'est vraiment un facteur qui nous aide à bien comprendre ou à clarifier, là, la différence entre les deux. Par contre, puis là, c'est un autre bémol à rajouter, c'est que c'est bien beau d'être capable de bien faire la différence entre les deux, mais est-ce que c'est possible que les enfants aient les deux, donc qu'ils aient de l'anxiété et un TDAH en même temps? Donc, oui, absolument, c'est ce qu'on appelle le double diagnostic ou la comorbidité. Donc, c'est vraiment quand les deux peuvent être présents. Puis, ce qu'on remarque au niveau de la recherche, c'est vraiment qu'il y a environ 33%, là, un tiers des adultes qui ont un TDAH, qui ont aussi des troubles d'anxiété ou d'humeur. Donc, la comorbidité est quand même assez élevée. Puis, même chose chez les enfants, la recherche montre que c'est à peu près 25% qui auraient aussi, soit des difficultés d'anxiété ou d'humeur, mais surtout d'anxiété qui seraient comorbides alors qu'ils ont déjà un diagnostic de TDAH. Donc, ça, c'est important à prendre en considération, que c'est possible que les deux soient présents. Puis, quand on regarde la question du TDAH et de l'anxiété, ce qui est important de comprendre, c'est que les deux troubles sont vraiment indépendants. Quand les deux sont présents, c'est pas parce qu'il y en a un qui est nécessairement causé par l'autre. Donc, le TDAH ne va pas nécessairement causer ou entraîner de l'anxiété et l'anxiété ne va pas nécessairement causer ou entraîner un TDAH. Par contre, ça se peut que quand on a un TDAH et qu'on a des difficultés d'impulsivité, par exemple, bien là, nos symptômes, on se stresse par rapport à nos symptômes de TDAH. Donc, peut-être un enfant pourrait s'inquiéter d'avoir des comportements impulsifs inappropriés en classe. Puis là, c'est là qu'on verrait qu'il y a de l'anxiété par rapport aux symptômes de TDAH. Mais ici, on parle vraiment plus de la question d'un trouble d'anxiété. Donc, c'est pas tout à fait la même chose d'être stressé ou d'avoir, de vivre un peu d'anxiété par rapport à quelque chose de spécifique versus avoir un trouble d'anxiété. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est pas la même intensité. Ça n'a pas le même impact dans notre vie quotidienne. Donc ici, quand on considère vraiment la question des troubles anxieux et du TDAH, il n'y en a pas un qui cause l'autre. Ça, c'est bien à comprendre. Parce que quand on sait qu'ils sont vraiment indépendants, bien, là, c'est là qu'on peut savoir, bien, comment qu'on peut déterminer si c'est approprié de donner un double diagnostic. Puis, dans le fond, ce qu'on sait, c'est qu'avec toute l'information qu'on recueille, quand on fait l'évaluation, le plus important, c'est vraiment de s'assurer que la personne répond aux critères de l'un et aux critères de l'autre. Donc, quand on regarde tout mis ensemble, les critères d'un TDAH sont remplis et les critères d'un trouble anxieux sont remplis. À ce moment-là, on va donner un double diagnostic. Donc, on va donner les deux. Et quand on donne les deux, l'important, c'est vraiment de comprendre qu'il faut traiter les deux. Le traitement du TDAH n'est pas suffisant, puisqu'ils sont indépendants. On ne peut pas juste en traiter un, puis oublier l'autre. Et vice-versa, le traitement de l'anxiété n'est pas suffisant non plus. Donc, il faut vraiment s'assurer d'aborder les deux ou de traiter les deux, quand ils sont tous les deux présents. Puis ça, c'est important parce que souvent, les enfants qui ont un double diagnostic, ils sont mal compris. Surtout, par exemple, si on pense à l'école, ils vont avoir tendance à vraiment adresser souvent le TDAH. Mais des fois, on oublie à l'école d'adresser l'anxiété aussi. Puis c'est là qu'on remarque que quand on n'adresse pas les deux, c'est pas suffisant, ça ne va pas permettre de répondre aux difficultés de l'enfant qui présente les deux diagnostics. Donc, quand on regarde au niveau des conséquences de la comorbidité, donc la comorbidité, c'est un autre terme qu'on utilise pour dire que les deux diagnostics sont présents. Puis ce que la recherche nous démontre vraiment au niveau des conséquences, c'est que les enfants qui ont les deux diagnostics ont plus de difficultés. Ils ont plus de difficultés au niveau du fonctionnement scolaire. Donc, ils ont besoin de plus d'aide, ils ont plus de chances d'être placés dans une classe spécialisée parce qu'ils ont des difficultés qui sont peut-être un peu plus difficiles à adresser parce qu'il faut adresser les deux sources des difficultés. Et aussi, au niveau des conséquences, ce qu'on remarque, c'est que les enfants qui ont les deux diagnostics ont des difficultés d'auto-régulation des émotions. Donc, la capacité à réguler ses émotions, de se calmer quand on fait face à une frustration, par exemple. Et aussi, leur capacité d'organisation, d'être capable de s'organiser et de résoudre des problèmes, bien, ils sont plus faibles. Donc, leur capacité, ils ont plus de difficultés, dans le fond, dans ces deux domaines-là que les enfants qui ont seulement un TDAH ou les enfants qui ont seulement de l'anxiété. Donc, les difficultés dans ces domaines-là, c'est comme s'ils s'accumulaient pour ces enfants-là. Donc, il y a toutes sortes d'implications qui peuvent rendre ça plus difficile et qui justifient aussi qu'au niveau de l'intervention, on fasse un peu comme une double intervention, qu'on aille adresser les deux choses. Donc, quand on parle d'intervention ou de traitement pour les enfants qui présentent la comorbidité, la première chose qui est importante à considérer, c'est vraiment au niveau pharmacologique. C'est important que le médecin soit au courant. Si votre enfant a un diagnostic de TDAH, mais qui fait aussi de l'anxiété et que l'anxiété n'a jamais été évaluée, bien, ce serait bien de considérer, d'évaluer ou même de le spécifier au médecin parce que la comorbidité, ça peut avoir un impact sur les choix de traitement au niveau pharmacologique. Par exemple, il y a certains médicaments pour le TDAH qui pourraient avoir des effets secondaires sur l'anxiété et vice-versa. Donc, on veut juste s'assurer que le professionnel de la santé qui est impliqué est au courant de tout ce qui se passe pour faire des décisions vraiment éclairées au niveau du traitement. Ensuite, au niveau des protocoles de traitement ou vraiment des interventions dans la littérature, ce qui est vraiment recommandé, c'est pour le TDAH, au niveau de l'intervention psychologique ou thérapeutique, c'est vraiment pour le TDAH la formation en gestion parentale. Donc, puisque l'enfant, il y a des déficits au niveau de son cerveau, là, au niveau neurobiologique, bien, on va aller former les parents pour qu'ils puissent gérer les choses de façon à faciliter le fonctionnement de l'enfant au quotidien. Donc, ça, c'est vraiment pour le TDAH. Tandis que pour l'anxiété, on parle plus de faire de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, ça, c'est vraiment l'approche thérapeutique où est-ce qu'on va aider l'enfant à faire le lien entre ses pensées, ses émotions et son comportement, puis à challenger les comportements ou les pensées qu'ils ont et à développer des stratégies pour réguler l'anxiété, pour les aider un peu à combattre cette anxiété-là. Donc, c'est deux approches qui sont très, très différentes au niveau de l'intervention. C'est sûr qu'il y a d'autres options à considérer aussi avec un professionnel, il pourrait avoir d'autres choses qui pourraient être pertinentes ou utiles, entre autres des petites stratégies qui sont clés, peu importe que ce soit un TDAH de l'anxiété ou les deux, des choses qui peuvent aider, par exemple, c'est de faire des exercices de pleine conscience. Donc, la pleine conscience, c'est vraiment l'idée d'être axée sur le présent, d'être dans le présent et de le vivre pleinement, sans jugement, de s'accepter. Puis, au niveau de la pleine conscience, ce qui est bien, c'est que souvent, quand on a tendance à faire de l'anxiété, on va être très axé sur le futur, puis toutes les choses qu'on ne peut pas contrôler, puis qui pourraient arriver, qui nous amènent du stress. Donc là, on essaie de ramener l'attention sur le présent, ça fait que ça, ça aide pour l'anxiété. Mais au niveau du TDAH, ça peut aussi agrounder un peu, à recentrer ces enfants-là qui sont souvent éparpillés à cause de leurs difficultés attentionnelles et de concentration. Donc, la pleine conscience, c'est quelque chose qui est utile aussi. Bon, à la base d'un peu tout, quand on parle d'exercice physique, de nutrition, d'hygiène de sommeil, c'est toutes des choses qui peuvent vraiment exacerber les difficultés, les symptômes, peu importe la difficulté. Donc, du moment qu'on fait de l'exercice physique, qu'on mange bien, qu'on a des repas plusieurs fois par jour, qu'on a le nombre d'heures de sommeil et une bonne qualité de sommeil, bien ça, ça nous aide déjà à jeter les bases pour se sentir bien. Puis un dernier point qui est peut-être un peu plus pertinent en ce moment, c'est aussi de passer du temps dehors. Puis une petite stratégie, moi, que j'aime bien discuter, c'est l'idée aussi de, avec les enfants, peu importe leur âge, peu importe c'est quoi leur, s'ils ont des difficultés dans certaines choses ou pas, de leur demander comment ils se sentent avant d'aller dehors. Puis une fois qu'ils ont passé du temps dehors, de leur demander comment qu'ils se sentent après. Comme ça, ça peut les aider un peu à remarquer comment qu'ils se sentent mieux, puis un peu comme à développer leur propre tendance à faire, bien ça c'est quelque chose qui m'aide à me sentir mieux. Peut-être que plus tard, qui sait, on espère, on plante des graines avec les enfants, on plante des graines puis on espère que ça va pousser, mais qui sait peut-être que ça va les aider à prendre un peu plus soin d'eux-mêmes puis à garder ces bonnes habitudes-là quand ils sont plus vieux. C'est un peu la même chose avec l'exercice physique, la nutrition, l'hygiène de sommeil, ça peut toujours aider, de les aider à réaliser qu'est-ce que ça fait pour eux. Donc ça, ça fait pas mal le tour de ma présentation pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser la chance, il nous reste là quelques minutes, je vais vous laisser la chance si vous avez des questions qui vous trottent dans la tête après avoir discuté un peu tout ça de l'anxiété et du TDAH. Il y a la section des questions et réponses sur la gauche de votre écran dans laquelle vous pouvez inclure vos questions. Donc je vais vous laisser écrire vos questions, je vais essayer de les adresser avec le temps qu'ils nous restent. Donc je vais vous laisser écrire vos questions. Donc ça me fait très plaisir pour la présentation, s'il n'y a pas de questions, c'est correct. J'imagine, je vais prendre ça pour, je vais prendre pour acquis que j'ai répondu peut-être à toutes vos questions, sinon je n'en ai pas de les mettre. Ah voilà, j'ai une question qui s'en vient. Donc c'est ça, comme je dis, ça me fait très plaisir d'être là et de vous parler de l'anxiété et du TDAH aujourd'hui. Ne gênez-vous pas si vous avez des questions, de les écrire. Ah, donc, question qui me fait revenir un peu à ma présentation. Quel était le diagnostic finalement pour le petit garçon de 9 ans? Donc je vais vous retourner, ça va peut-être prendre un petit bout, retourner à la, ah, je viens de le manquer, l'étude de cas pour Alex. Donc la réponse, bien c'est drôle à dire, puisque c'est un cas fictif, c'est une bonne question. Puisque c'était un cas fictif, je n'ai pas tout à fait de réponses claires nettes et précises. Moi je dirais que si on remarque que les difficultés d'attention ne sont pas présentes à la maison du tout, c'est sûr qu'il faudrait creuser un peu plus, mais j'aurais tendance à passer plus vers l'anxiété. Donc ce qu'on remarque, c'est bon, il y a des difficultés d'attention, des difficultés à rester assis, ce qui peut tous deux être expliqué par l'anxiété. L'enseignante rapporte qu'il est dans la lune et qu'il a de la difficulté à répondre aux questions en classe. La question de difficulté de répondre aux questions, bien là, plus loin dans les informations additionnelles, on voit que c'est plus parce qu'il y a des inquiétudes par rapport à répondre en classe, donc il est stressé quand il est en classe. Il trouve que c'est trop d'informations qui vont peut-être un peu trop vite pour lui, il a peur de ce que les autres vont penser s'il répond. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'en arrière de tout ça, il a l'air d'avoir un peu plus d'anxiété, puis ça pourrait expliquer tous les symptômes qui sont présents. Donc pour ces raisons-là, j'aurais tendance à pencher plus vers l'anxiété, mais évidemment, il faudrait que j'ai un vrai Alex devant moi qui répond à mes questions puis qui a complété les différents questionnaires pour vous donner une réponse définitive. Alors là, j'ai une autre très bonne question pour une comorbidité, anxiété et TDAH. Donc quand les deux sont présents, est-ce que les médicaments s'imposent? C'est une excellente question, puis c'est sûr que je vais faire très attention à ce que je dis parce que ce genre de question-là, ça devrait être répondu par un professionnel de la santé. Donc moi qui suis en psychologie clinique, je n'ai pas la formation au niveau pharmacologique pour répondre aux questions de médicaments. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la médication, ce qu'on sait, c'est que souvent les enfants qui ont un TDAH vont bénéficier de la médication pour réduire leurs symptômes. Donc ce que la recherche démontre, c'est que la médication pour le TDAH aide à réduire les symptômes. Au niveau de l'anxiété, il y a aussi certaines médications qui peuvent être utiles pour réduire les symptômes d'anxiété. Donc oui, la médication, ce serait quelque chose à considérer. Est-ce que ça s'impose? Non. Donc la médication, c'est toujours un choix à faire. C'est un choix à faire en discussion avec le professionnel de la santé, le médecin ou le pédiatre qui suit votre enfant. Puis c'est aussi une discussion à avoir entre parents à décider qu'est-ce qu'on veut pour notre enfant. Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent affecter le choix de donner ou non de la médication à notre enfant. Ça peut dépendre de la sévérité des symptômes, ça peut dépendre de l'âge de l'enfant, ça peut dépendre de vos valeurs. Donc il y a toutes sortes de choses à considérer dans une décision comme ça. Ce n'est pas une décision légère. Donc est-ce que les médicaments pourraient aider? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est nécessaire? Pas nécessairement, non. Donc je pense que ce serait quelque chose à vraiment explorer plus spécifiquement, dépendamment de votre situation familiale ou personnelle. J'espère que ça répond à la question. Ensuite, ici j'ai un commentaire comme quoi le fait d'être dans la lune, ça nous donnait peut-être plus l'impression qu'il y a un profil trouble de déficit d'attention, tandis que difficulté attentionnelle à la maison fait plus pencher pour le trouble anxieux. Donc effectivement. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que des fois les enfants qui sont dans la lune, ça peut aussi être parce qu'ils sont en train de réfléchir à toutes leurs pensées anxieuses. Donc ce n'est pas nécessairement un symptôme uniquement présent quand on parle de troubles de déficit d'attention. Être dans la lune, ça peut aussi être un enfant qui réfléchit à « ben là, quoi si ça t'arrive? Puis ah, si ça, ça l'arrive? Puis si quelqu'un, si je ne donnais pas la bonne réponse, puis là, quelqu'un rirait de moi, puis là, il n'y a plus personne qui voudrait… » Donc ça se peut que l'enfant soit juste en train de réfléchir à tous ces petits scénarios catastrophes-là, qui font plus penser à de l'anxiété, puis qui a l'air d'être dans la lune. Alors qu'il ne réfléchit pas, c'est au contraire, c'est qu'il réfléchit peut-être un peu trop. Donc ça, ça peut aider aussi à expliquer qu'il y a de la difficulté à faire la distinction entre un TDAH ou de l'anxiété quand on voit qu'un enfant est dans la lune. Donc ici, j'ai un commentaire. « En France, certains médecins, y compris des pédopsychiatres, ne croient pas au TDAH. Qu'en pensez-vous? » Oh là là! C'est une grande question. Je vais être très honnête, je ne suis pas beaucoup familière avec la situation en ce moment en France, ni l'état de la médecine ou de la psychiatrie ou pédopsychiatrie là-bas. C'est sûr que peu importe le pays ou le professionnel, quelqu'un qui ne croit pas au TDAH, je l'ai référé à l'étendue de la littérature parce qu'on a quand même de la littérature très solide qui supporte ou qui nous montre comment ces enfants-là ont vraiment des difficultés. Puis pour moi, c'est surtout la question de que quelqu'un, comment je pourrais dire, que quelqu'un croit au TDAH ou non, c'est quel impact ça a sur l'enfant. Si on a un enfant qui a des grosses, grosses difficultés, peu importe comment on veut adresser ça, comment qu'on veut l'appeler, si on veut donner un nom, l'appeler TDAH ou l'appeler, tu sais, dire qu'il est dans la lune. Moi, ça ne m'importe pas qu'on mette un nom ou une étiquette ou qu'on détermine qu'est-ce qui se passe. Le plus important, c'est qu'on aide cet enfant-là. Puis c'est sûr que quand on sait que c'est un TDAH, bien là, on a beaucoup plus de pistes de solutions pour savoir c'est quoi les meilleures façons de l'aider. Donc c'est plus une question de s'assurer de répondre aux besoins de la personne qui se présente devant nous, peu importe notre approche ou nos croyances. Si quelqu'un est en détresse ou qui a de la difficulté à fonctionner, peu importe pourquoi, on veut essayer d'adresser le mieux possible ces inquiétudes-là ou ces difficultés-là. Et finalement, je vais me permettre une dernière question ici qui dit une routine dans le quotidien est donc nécessaire pour l'enfant TDAH. Oui, c'est sûr que, tu sais, quand on parle au niveau des interventions TDAH, le fait d'avoir une routine est très, très utile. C'est utile pour les enfants qui ont de l'anxiété aussi. Donc la routine, ça aide vraiment à stabiliser puis à savoir quoi s'attendre. Puis pour les enfants qui ont un TDAH, bien plus on répète une routine, plus on apprend un peu c'est quoi l'ordre ou les choses qui doivent être faites. Puis vu que c'est des enfants pour lesquels c'est facile de se perdre, d'être désorganisé, d'être submergé par le nombre d'informations, bien de regarder l'information par rapport à ce qui est attendu de leur comportement stable, qui se répète à tous les jours, bien c'est plus facile pour eux de fonctionner dans un environnement comme ça qui est prévisible parce que ça ne rajoute pas au chaos qu'il y a déjà un peu dans leur tête et leur difficulté à se concentrer sur toutes les différences simulées qui se présentent puis à organiser l'information d'une façon logique dans leur tête. Donc plus l'adulte ou l'environnement est capable de structurer les choses autour de l'enfant, éliminer les distractions et rendre l'environnement le plus propice possible au bon fonctionnement de l'enfant, bien c'est sûr plus ça l'aide. Donc est-ce que c'est nécessaire? Bien je dirais ça donne un bon coup de pouce. Ça donne un bon coup de pouce à l'enfant puis à long terme, parce c'est sûr au début d'instaurer une routine quotidienne ça peut être un challenge pour les parents, mais à long terme ça peut vous sauver aussi un peu de temps ou d'efforts parce qu'une fois qu'une routine est bien instaurée, bien là il y a moins d'efforts de la part des parents à faire un suivi pour que toutes les choses qui sont nécessaires d'être faites par exemple le matin avant d'aller à l'école ou le soir en rentrant de l'école, ça l'aide à ce que ça se passe un peu plus, de façon un peu plus smooth à la maison. Donc oui moi j'aurais tendance à encourager une routine quotidienne qui reste la même pour rajouter de la stabilité dans la vie de ces enfants là. Donc ça fait le tour des questions pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir suivi la présentation puis un gros merci aussi au CADAC là, au centre de sensibilisation sur le TDAH qui offre ces présentations là, je pense que ça fait un beau travail là d'essayer de donner l'information en français à la population. Donc je vous souhaite une très belle journée et puis une meilleure chance pour la suite. Au revoir. Merci. 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 Merci.